Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous le bénissons parce qu'il est la source de toutes les bénédictions dont nous en avons besoin. Quand nous lui rendons gloire, nous lui bénissons. Nous bénissons son Saint-Nôme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Cet temps-ci-là, nous aussi nous recevons les bénédictions de Dieu sur tout ce que nous en avons besoin. Vous voyez, c'est pourquoi nous nous retrouvons chaque dimanche matin dans sa miséricorde qu'il renouvelle pour nous, pour commémorer sa résurrection d'entre les morts. Voilà, sans plus tarder, nous nous attachons un peu, de faire un peu rapide parce qu'il n'y a plus du temps. Quand nous nous parlons du temps, ce n'est pas le temps dont nous nous réveillons, nous couchons. Mais le temps dans lequel nous nous parlons, c'est du monde ici, des dimensions qui dépendent du temps, de l'élément temps. Vous comprenez? Alors que nous voulons vivre une vie qui est merveilleuse, une vie qui est bénie, glorieuse, plus que cette vie ici. Et vous savez que nous, nos corps ici, qui vivent indépendant de l'élément temps, se détériore combien que nous pouvons les traiter. Et quelques jours, quelques temps après, perdons nos bien-aimés. Vous voyez, comme aujourd'hui, c'est le jour à laquelle que nous, on est en train d'aller déposer notre bien-aimé, le pasteur Gédéon Ritif. C'est un homme qui a servi l'éternel Dieu à Johannesburg. Il a conduit beaucoup de gens à Christ. Vraiment, till we meet again. As the scripture says, nous allons te rencontrer, cher pasteur, au-delà du Rideau d'Itan. Et après lui, nous avons eu encore un autre pasteur qui vient de nous quitter ici, le pasteur George Mantings. C'est un grand serviteur de Dieu aussi, ici à Pretoria. Lui aussi, il a servi le Seigneur. Je fréquente souvent son église là-bas. Vraiment, ce sont des gens bien organisés. Il a bien ordonné les choses. Vraiment, en tout cas, nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'à lui seule la gloire, à lui seule l'honneur qui a repris leurs âmes. C'est le Seigneur qui a permis. C'est pourquoi, comme sa volonté a été et elle est toujours parfaite, elle sera toujours parfaite. Nous lui rendons gloire. Nous allons parler toujours de notre sujet dont nous avons commencé parce que nous avons ce désir parfait à nous. Chaque enfant de Dieu qui veut devenir un fils dédié par l'adoption, désire recevoir ces glorieuses bénédictions qui est le baptême du Saint. C'est pourquoi nous nous venons ici pour insister à cela parce que ce n'est pas le temps de recevoir une portion. C'est le temps à laquelle Dieu s'est déversé lui-même. Souvenez-vous, nous avons parlé autrefois. Dans l'ancien temps, Dieu était au-dessus de nos pères, la colonne de fées qui marchait au-dessus d'eux. Oui. Et nous avons vu que le même Dieu est descendu et est devenu fils. Il a quitté son royaume et il est descendu. Il a pris une forme de chair et il s'est incarné dans son fils. Il a vécu Emmanuel, Dieu avec nous. Les Écritures l'ont dit clairement comme a annoncé les prophètes Ésaïe. Nous avons vu que nous, Dieu et Emmanuel au milieu de nous. La seconde dispensation de Dieu. Et nous avons vu que nous, la troisième dispensation, Dieu vient maintenant pour habiter, pour démérer. Les Écritures sont là, nous allons lire et pour donner un peu d'éclaircissement à ceux qui ont ce désir parfait de chercher à naître et de recevoir le sceau dédié qui est le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous, dans l'autre chapitre là-bas, nous avons tout précisé depuis que nous avons commencé ce grand enseignement. Nous avons précisé beaucoup de choses en parlant sur qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Et nous avons donné des précisions sur ce que le Saint-Prophet nous a enseigné. Nous avons parlé, le Saint-Esprit c'est un sceau, c'est un gage, c'est un avocat, c'est une alliance, c'est le repos. C'est tout ce que Dieu a donné pour ses élus. Vous comprenez, c'est pourquoi Christ avait dit qu'ils feront des miracles et des produits jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Mais pourquoi les élus ne seront jamais sélus? Parce que les élus vont vivre dans la parole. Ils vont chercher la volonté parfaite du Père. Et la volonté parfaite du Père, ça se trouve dans les Épitres Lyditans. Les Épitres Lyditans, cela veut dire les promesses et promises qui se sont accomplies. Comme nous avons parlé autrefois, souvenez-vous, c'est juste que nous sommes en train de vous faire souvenir ce que nous avons entendu autrefois. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez, l'Israël, ils étaient là en Égypte. Vous voyez, comme des esclaves. Ils s'étaient retrouvés là-bas parce que les pharaons qui étaient venus après, les pharaons qui étaient avec Joseph, les frères, ils ne connaissaient pas l'Israël. Les Apini, ils étaient comme des esclaves. Mais ils priaient Dieu, ils imploraient l'Éternel. Ils étaient des peuples qui connaissaient Dieu. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel, je ne sais pas. C'est à cause de la promesse. Ils devaient prier Dieu conformément à la promesse promise de l'Éternel. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est dans son amour pour aveugler ceux qui sont connus par des mauvais esprits. Tous ces anges dessus qui ont descendu ici avec leur chef, Lucifer, ils sont là à chercher à connaître ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous avons parlé de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éternel. Parce que quand ils comprennent les mouvements, c'est à ce moment qu'ils savent comment séduire, comment égarer. C'est pourquoi Dieu se cache pour se révéler dans la simplicité. Alors que les gens entendent voir Dieu descendre dans le ciel comme le dit autrefois. Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils croyaient que les Messies devaient venir. Le ciel s'ouvre et les anges sonnent de la trompette, des fanfares, ainsi de suite, des cuivres. Et Jésus descend, le Messie descend du ciel. Or, ce n'était pas le cas. Vous comprenez? Dieu se cache dans la simplicité. Dans un homme, dans un prophète, dans un apôtre. Cette dispensation, j'étais aux apôtres. Et après, tous ces retirés, ils ont laissé Pierre lui-même. C'est la dispensation de Jean-Baptiste et Malachie 3. Mais quand Jésus est venu, il s'est retiré. Ça veut dire que chaque temps, une écriture est là. Et quand cette écriture s'est accomplie, c'est Dieu au millier de vous. Dieu en nous. Vous comprenez? Et l'Israël, quand ils ont su, ils ont compris au fait, que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un apôtre à l'église. Il n'y a pas d'un apôtre à l'église. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là, ils ont consulté les écritures. Ils ont compris que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un apôtre à l'église. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir de lui. C'est que nos âmes désirent. Et quand ils ont commencé à implorer l'éternel en disant, Seigneur, tu as dit à Abraham, notre père, tu viendras et Dieu est venu. Dieu qui se cache, se révèle dans la simplicité. Nous avons vu Moïse. C'est Dieu tôt puissant au milieu d'eux. Un prophète de Dieu, Amos 3, 6, 7, c'est l'éternel qui se cache et se révèle dans la simplicité. Dans un murmure doux et léger, les prophètes écoutent la voix de Dieu et vous transmet comme un instrument majeur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, Dieu choisit un au milieu de peuples. Et c'est celui-là qui va perdre son troupeau. Nous allons lire dans le livre des actes. Est-ce que vous vous souvenez, le titre qui est là-bas, nous sommes en train de parler, vous comprenez, toujours du baptême et du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu veut à ce que nous puissions recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur veut à ce que nous puissions le recevoir, ces baptêmes du Saint-Esprit. C'est les Écritures qui vont nous témoigner ici parce que nous ne pouvons pas parler des choses à notre manière. Non, nous sommes des humains. Si nous essayons d'interpréter ça selon nos pensées, cela, c'est la mort. Vous comprenez, nous allons recevoir la mort sans aucun instant de quoi, même un petit espace du temps, non. Même pas de tierce du temps, non. Une fois que vous l'interprétez mal et sache que non, vous mourez. C'est déjà l'incrédulité. Si vous comprenez, c'est pourquoi nous allons parler du Genèse ici. Voilà. Mais lisons d'abord dans le livre des actes, chapitre 2. Nous allons lire ça séparément, mais si vous avez le temps, vous pouvez lire ça comme nous avons dit ici, à partir du premier verset du chapitre 2, et puis jusqu'au dernier verset, parce que nous aimons lire la parole et le Dieu. Mais moi, à cause du temps, je vais le séparer. Je vais prendre verset 15 jusqu'au verset 21 d'acte 2, et puis je vais lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Nous lisons, Pour la gloire du Seigneur, roi Jésus, pour la gloire de lui seul. Alléluia. Acte 2, le livre des saints apôtres. Cela veut dire les actes du Saint-Esprit aux apôtres. Mais cela, c'est ce que nous lisons. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen, amen. Nous sommes là, dans l'acte chapitre 2, nous commençons au verset 15. Ces gens, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici, ce qui était dit par les prophètes et Joël, dans le dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chaires. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes servitaires et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans les ciels. » Alléluia. La vapeur de fumée, la nuée de gloire, cette constellation d'anges, qui est apparue au ciel d'Arizona. Alléluia. En 1963, Amen. Il y avait une éclipse. Alléluia. Mais les autres sont encore, ils se sont aveuglés eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître cet écriture qui est accomplie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là-bas en ligne. Amen. et partagez avec d'autres bien-aimés qui ne sont pas encore entrés en ligne. Que Dieu vous bénisse, je vous vois là-bas. En tout cas, que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous, frère Gabriel. Partagez, partagez la bien-aimée, la servante Cynthia, partagez, afin que les âmes de Dieu puissent écouter la symphonie du Christ, de lui-même, l'auteur et le chef, les représentants légaux de son église. Voilà. 19. Je ferai paraître des prodiges en haut, dont le ciel est des miracles, en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumer. C'est ce que je viens de lire là. Voilà. Apocalypse, chapitre 10, 1, 7. Amen. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Les expressions de la Bible. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, des séjours grands et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Malachie 4, chapitre 1, 4, 5 à 6. Nous allons maintenant lire versets 38 à 40. Pierre leur dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Sauvons-nous les bien-aimés de cette génération perverse, des gens pourvis de la sainteté. Sauvons-nous car nous nous réveillons encore, nous dormons, nous marchons, nous mangeons. C'est le temps que nous devons sauver nos âmes. C'est pourquoi nous avons pris ce chapitre ici. Voilà. Nous avons lu ici ce que l'apôtre Pierre, c'est lui qui était le chef en groupe que Jésus avait choisi. Quand les gens, l'ère ont entendu, commençaient à parler en langue. Et tous les gens qui séjournaient là-bas, Jérusalem, des étrangers, ainsi de suite, qui étaient là-bas, quand ils les ont vies, manifester la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est empari au milieu d'eux. Remarquez, la Bible dit que non, le langue des feux, ça veut dire le feu, la colonne des feux, c'est à l'eau de la lumière que Dieu créa, cieuse et la terre. Proverbe chapitre 8. Christ, vous comprenez, par elle, la parole que l'Éternel a prononcée, et les choses ont commencé à émaner. Vous comprenez, comme ils ont créé, comme le Seigneur les redisait. Vous comprenez ? Pierre, Pierre, quand tu seras converti, est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, c'est Ephraim. Vous comprenez ? Le Seigneur, tu connais toutes les choses, tu connais le cœur, tu discernes le pensée du cœur, le signe du fils de l'homme, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Il a regardé comme ça, il a dit, quand il sera converti, paie mes brebis. C'est pourquoi ils étaient là, c'était parce qu'ils étaient, on les a amenés dans des bichets, on les a tués tous, on les a emprisonnés, mais ils sont restés toujours avec la parole, c'est pourquoi nous devons avoir dans nos mains, non la marque de la bête. Vous comprenez ? C'est un acte, comme les éculteurs disent là-bas, nous ne pouvons pas voir sur nos fronts, la marque de la bête. Vous comprenez ? Donc, c'est un mauvais signe, mais nous devons avoir le sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène ici. Nous devons voir le sang de Jésus ici, comme c'était en Israël, quand l'ange de l'Éternel était au milieu de Dieu. Quand ils avaient, l'Éternel avait le Saint-Prophet de Dieu, Moïse, vous comprenez ? La mort devait passer, il leur a dit, mets le sang sur vos l'endos, et quand l'ange de la mort passera, il verra le sang, il passera au-dessus de vos toits. Il ne tuera pas vos premiers-nés, vous n'aurez rien à voir avec la mort, vous comprenez ? Et la mort qui vient, la mort qui est là, et il n'aura aucune influence sur nous. C'est pourquoi Paul aïe cette foi de prononcer cette phrase mémoriale en disant, « Ô mort, où est-on les guillons ? Et toi, tombeau, où est-on ta victoire ? Car Jésus t'a vaincué. » Vous comprenez ? Si eux, avec le sang des boucs, ils mettaient le sang des boucs sur leur lenteau et l'ange de la mort passait, à combien de plus fortes raisons avec nous, avec le sang de l'agneau, nous devons posséder ce sang, la parole avec nous, et devenir des panneaux publicitaires pour Jésus. Vous comprenez cela ? C'est pourquoi nous prenons ces choses, afin que vous puissiez comprendre qu'en retournant en Genèse, comme nous venons de dire ici, nous tous sommes nés dans les péchés conçus dans l'iniquité. Conçus dans l'iniquité, nés dans les péchés. Pourquoi ? Parce que ce qui s'était passé dans les jardins d'Eden, dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous avons vu que les malins étaient incarnés dans les serpents, étant esprit, ne peut pas venir accomplir ce qu'il veut. Comme l'éternel, le grand esprit éternel, ce cas se révèle dans la simplicité, il était là, et Adam s'est retiré, et à l'absence du chef de l'église, qui est l'homme Adam, le premier Adam, vous comprenez, et nous avons vu que le malin était venu vers l'église, la femme, Ève, vous comprenez, et, qu'est-ce qu'il était venu faire ? Lui montrer quelque chose d'extraordinaire ? Ou lui accorder l'intelligence, la sagesse ? Ou les bénédictions impérissables ? Non, c'était pour arracher de l'église, c'est qu'elle éternel leur a donné. Parce que, si vous lisez dans Jénèse 1, Dieu les a bénis. Chaque fois que vous lisez, Dieu les a bénis. Vous comprenez ? Et il était là, déchis, chassé du ciel, il s'est retrouvé sur la terre, il ne savait où commencer, mais il les a observés, et il a vu que non, l'église s'attachait beaucoup à la beauté. Vous comprenez ? Pourquoi, les saintes écrits, pourquoi je parlais de la beauté ? Nous devons éviter cela. Vous comprenez ? La beauté ecclésiastique. Vous comprenez ? La beauté du make-up qui vient de l'enfer. Il faut que je puisse le dire ouvertement. Voilà. C'était la beauté qui attirait l'église, Ève. Elle aimait toujours attirer ce regard sur ce qui attire. Vous comprenez ? Quoi la beauté ? Remarquez les saintes écrits qui disent que les serpents étaient beaux, comme Lucifer aussi. Si vous comprenez, lui qui était dans le ciel, il a voulu faire du ciel comme le royaume de l'Angleterre. Un royaume plein de beauté. Quand vous entrez là-bas, vous voyez beaucoup de choses en or. Si vous comprenez, le royaume de cette terre, c'est un royaume périssable. Si vous comprenez ? C'est pourquoi Caïn aussi, le jour de l'offrande, il avait fait l'autel des beautés. Si vous comprenez, c'est un royaume de la beauté, si vous voyez une femme belle, elle veut toujours avoir un aspect belle pour attirer les yeux des hommes comme des églises charnelles, comme des églises qui ont abandonné l'incidule éternel pour égarer les gens. Ils sont là au service du malin, du diable, mais avec le nom de Jésus. Que ferons-nous ? Le Seigneur avait dit déjà dans Matthieu chapitre 11, nous avons lu ça. On sent avec vous ici si vous vous souvenez. Et Ève avait toujours les yeux sur la beauté, sur cet animal qui était le plus rusé de tous les animaux que l'éternel et Dieu avaient fait. Et c'est ce qui faisait en sorte que non, le diable a observé, elle a dit, point faible, Elle est souvent ici. Vous comprenez ? Et la ruse qui était dans cet animal qui était entre l'homme et les chippenzins, il n'était pas en train de ramper sur la terre. C'est la malédiction de Genèse chapitre 3, en disant là-bas qu'il lui a rendu comme ça. Et le diable venu s'est incarné là-bas et dans l'esprit, il a pris ses corps serpent pour séduire. C'est à ce moment-là en ce temps. Depuis ce temps-là, comme les cultures ont été mal interprétées parce qu'il était incarné avant d'encomplir son sale besogne, vous comprenez, de prendre les fruits, vous voyez, de manger les fruits quand il a pris à Kirochan au tel pour éviter les bambous. Vous comprenez ? C'est son père qui a commencé avec les bambous. Et si vous voyez, nous avons vu que nous avons vu que non, il n'a pas commencé avec les bambous. Mais avant d'arriver par les fruits, il a commencé d'abord bien aimé par la malinterprétation de Zecruti. C'est là que tout commence. Vous voyez ? quand elle a ouvert sa matrice, elle a écouté cette malinterprétation de Zecruti, c'est ce qui a fait un ordre que non. Elle a, elle s'est permis de donner ce qui est procieux pour elle. Vous comprenez ? Elle a perdu sa virginité sacrée, sa maternité sacrée. Est-ce que vous comprenez ? Elle a perdu sa féminité sacrée. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, quand l'éternel Dieu est venu, après avoir, elle a donné aussi ses fruits à son mari qui était là. Vous comprenez ? À son homme ? Oui. Donc, l'homme ne pouvait rien faire parce qu'elle était une partie qui était sortie de lui. Il a fait le rôle du Christ. Si ce n'était pas le cas, l'éternel allait faire mourir sa femme. Vous comprenez ? Alors, comme elle était sortie de lui, comme l'église qui est sortie du Christ, de cette église pure qui reste sur l'incidique, l'éternel de l'âge, vous comprenez ? Christ ne les abandonnera jamais. C'est à cause d'elle, cette épouse, parole, que Christ a répandu son sang à la croix de Golgotha. Si vous comprenez ? Et il est venu vers le soir accomplir l'écriture de l'Apocalypse et se disent avec un petit livre ouvert afin que nous puissions retrouver nos noms là-bas. C'est pourquoi nous parlons de ce chapitre glorieux, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ? Nous avons vu que nous, cette chute-là a amené la nature toute entière, vous comprenez, à être dessus, de pourvu, de sainteté, de la présence de Dieu. Vous comprenez ? C'est à ce moment-là que l'homme était éloigné de Dieu, il est devenu même l'ennemi de l'animal alors que l'homme avec le baptême du Saint-Esprit à lui, il a l'autorité sur l'animal. Nous avons donné l'exemple du prophète devant le taureau qui tuait les gens, devant un fou qui est avec de mauvais esprits qui est entré dans des églises et tuant des serviteurs de Dieu. Vous comprenez ? Un jour, quand il est entré dans les tabernacles du Dieu vivant, il a regardé le Saint-Prophet qui était là, le Saint-Prophet lui a regardé, lui a aimé, a commencé à lui parler que non, ce n'est pas toi, ce sont des mauvais esprits qui est en toi qui t'est fait comme ça. En parlant, en parlant, en commençant à prier pour lui, l'homme est venu lui-même, il s'est ingénué là-bas, il commence à plier. Vous comprenez ? Donc, c'est ce que nous devons devenir. Et nous avons vu que cette façon dont nous sommes venus ici, Dieu ne pouvait pas nous abandonner avec cette, quoi, légèreté spirituelle, cette condition si bas dans ce monde, bas, vous comprenez ? Cet état, je ne sais même pas comment je peux le qualifier, vous comprenez ? Donc, ils sont devenus comme des animaux, vous comprenez ça ? Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus que même des animaux, l'animal ne résonne plus qu'un homme et une femme. Si vous regardez les actes, beaucoup des gens font. Et Dieu est venu, il a commencé son chef d'œuvre, lui-même, le chef d'œuvre, il a commencé son œuvre à Abraham. Il a appelé Abraham qui était un homme des nations comme nous. Si vous comprenez, voilà le mystère de Dieu. Il a commencé par la nation, un homme des nations et par lui, il a bâti Israël et de l'Israël, cet évangile a quitté l'Israël quand ils ont rejeté Christ pour revenir vers nous encore, les gens des nations. Enfin, cela puisse quitter de nous, Malachi chapitre 4, pour retourner encore vers l'Égypte. Nous avons parlé de ça ici, surtout quand nous avons touché sur le saut du Jishma quand on parlait sur la fête des trompettes et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a pris Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et les quatre ont formé le fondement de Dieu. Vous comprenez ? Donc, il a commencé son chef d'œuvre à reconstruiser son édifice que les malins avaient détruit mais il ne savait pas que l'éternel Dieu avait caché ses attributs à ses enfants et il savait que quand le temps viendra et vous allez voir que non, il va se manifester. Et par là, nous avons vu que non, il appela Israël, forma l'Israël et nous avons vu la marche d'Israël vers le pays de la promesse quand on parlait sur les livres de Fésée incomparable à celle de Jésus. Souvenez-vous, vous comprenez ? Par cette marche, nous avons vu qu'ils ont passé par le zoo qui représentait les baptêmes comme l'apôtre Pierre parlait de ça dans un pierre, chapitre 2. Je n'oublie pas. On avait lu ça l'autre fois. Si vous vous souvenez dans ce même chapitre ici, vous comprenez ? Il a dit que nos zoos représentaient les baptêmes. Vous comprenez ? Donc, pour amener quelqu'un à la repentance comme nous venons de lire ici, c'est la première étape de la grâce. La grâce, ce n'est pas un slogan comme nous prétendons croire en cela. Non. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre ça à la légère ou s'habituer avec ça. Non. La grâce, vous devez la reconnaître en abandonnant votre vie pour que vous puissiez recevoir quelque chose par cette grâce que le Seigneur vous a donnée. Mais si vous prenez ça comme quelque chose habituel, comme de l'eau, comme des habits que vous vous changez, sache que vous serez égarés. Vous comprenez cela ? Et nous avons vu que cette grâce que l'Éternel l'a raccordée, l'air a passé la mer est rouge, le désert qui était le brisement, la sanctification. Vous comprenez qui est la seconde étape de la grâce. Quand quelqu'un entre en Christ par le baptême, et nous avons vu qu'en entrant en Christ par le baptême, c'est la première étape de la grâce. Comme Pierre, reprenant la parole ici, l'air dit, répentez-vous. La première étape de la grâce, vous comprenez d'abord ce quoi c'est la répentance. Le pardon, recevez le pardon de tous vos péchés passés. Dieu oublie ça, jette ça dans la mer de l'oubli. Enfin, que vous puissiez marcher maintenant avec Christ dans la seconde étape de la grâce qui est la sanctification. Et nous avons vu aujourd'hui beaucoup de gens se sont limités simplement à la justification. Croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ça, c'était l'âge d'élité. Si vous comprenez, c'était cette époque qui a passé. Nous sommes dans les temps on évolueux et nous sommes dans une étape un peu plus élevée là-bas que cette étape. Christ est déjà deux sangs. Toi, tu restes encore en sommeil. Tu dors encore, bien-aimé. Osa-l'i, carabola là. Oula, mon gars, t'angoni, ni pour le recouter à mon bal, à mon bal. Wapi, ma foudre dans la 4ème windanaïr. Où est le pétrole dans ton lampe? Dans ta lampe? Pose-toi des questions. Les autres se sont limités simplement à la sanctification, le temps de Wesley. Vous comprenez? Nous avons vu qu'ils ont abandonné la cigarette, l'alcool, ils ont abandonné la vie des femmes, ils ont abandonné celle-ci, ils ont abandonné celle-là, il n'ingérit pas, il est là, il a une apparence de piété, mais réunion, c'est qui fait la force, c'est qui en fait la force. Vous comprenez? Et la Bible nous a dit éloignez-vous de ces gens-là. Et nous avons remarqué pendant tous ces temps que nous avons vécu avec plusieurs gens dont on les appelait des serviteurs, on les a fait même des saints. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette apparence-là et la sainteté. Vous comprenez cela. Ils ont tout abandonné et on croyait d'eux qu'ils ont cette glorieuse bénédiction, le baptême du Saint-Esprit, qu'on croyait qu'on pouvait recevoir quelque chose auprès d'eux. Mais un pas après, on était là toujours tous comme des charlatans, comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais les écritures sont là. On a cru les messages du Seigneur Jésus-Christ. On a cru la parole par les... On a cru ce qui nous est peut-être annoncé comme dit le saint prophète Esaïe. Est-ce que vous comprenez? Mais absolument, nous voyons nos vies et donc cela veut dire s'identifier au monde. Il n'y a pas quelque chose de nouvelle qui peut faire en sorte que nous sommes différents d'eux. Est-ce que vous comprenez? On fait quelque chose, ça refuge. On fait le miracle qui nous refuge. On se pose le mot juste. C'est quoi? C'est ce qui a fait en sorte que les autres ont vu que non, ça ne marche pas. Ils sont allés vers les malins pour arriver à faire le miracle mais avec le nom de Jésus. Avoir la popularité mais avec le nom de Jésus. En chantant Jésus mais en allant quelque part et vous avez des témoignages. C'est à cause de quoi? Parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont montré une apparence de la piété. Ils se sont dit c'est fini ici. Vous comprenez? On peut avancer parce que j'ai déjà l'influence. Et maintenant, le malin vient parce qu'il a commencé dans les jardins d'Éden ou dans l'église. Il vient toujours là parce qu'il n'a pas besoin d'aller là où les gens lui invoquent. Là où ses siens sont. Il vient toujours parce qu'il veut à ce que qu'il nomme. C'est qui parce que... D'abord, le diable veut dire quoi? De diviser. Satan veut dire l'adversaire. Et un adversaire, son objectif sera quoi? Vous comprenez cela? Donc, il veut s'égaler à Dieu. Ce qu'il voulait depuis les temps anciens, depuis ce temps-là de jeunesse, c'est d'être adoré. Et il a réussi ça aujourd'hui. Et vous, vous êtes là. Vous pouvez témoigner. Vous comprenez? Les gens adorent le diable. Partout dans le monde aujourd'hui, en commençant aux églises et dans des loges ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? L'adoration des diables est dans des ponts, dans des véhicules, dans des habits, dans des chapeaux, dans des chaussures. Vous comprenez? Sur le front des gens, sur les mains, par la façon de parler, de chanter, sur tout ce que les gens font. Sur leurs adorations, ainsi de suite, ils adorent les malignes. Vous avez entendu ça même dans des chansons religieuses. Mais les gens sont là sans traiter de dormir. C'est pourquoi nous sommes venus ici afin que nous puissions être capables d'atteindre cette troisième étape de la grâce que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Voilà l'objectif par lequel nous sommes venus ici. Donc nous, nous venons ici. Ce n'est pas d'avoir un grand nom, un renommé. Non. Vous comprenez cela? Ce n'est pas le cas. Nous venons ici prendre ces risques parce que le Seigneur c'est lui-même qui a d'abord pris ces risques. Le premier. Vous comprenez? C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous parlons tel que cela est décrit. Vous comprenez? Nous devons arriver à la troisième étape de la grâce. La première étape où vous êtes répandu. C'est la répentance. Mais la vraie répentance comme nous le disons. Souvenez-vous d'Israël en Égypte pendant tout ce temps-là priant, se répentant, pleurant mais ils n'arrivaient pas à être exaucés. Mais les jours où ils ont dit à l'éternel leur Dieu, Seigneur Dieu éternel, le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob le Dieu de Joseph. Seigneur nous avons abandonné ta parole. Nous n'avons pas imploré selon ce qui est écrit, selon la parole promise parce que quand Dieu était là dans Genèse chapitre 14 si vous lisez vous avancez jusque là à 18 chapitres 15, 16 je donne ça en gros ce que vous comprenez vous allez remarquer qu'ils étaient là des esclaves mais quand ils se sont souvenus eux-mêmes que Dieu avait parlé ils se sont répondu devant Dieu sont allés à Genèse les anciens tout le monde ils ont convoqué tous les enfants d'Israël et comme ils étaient des esclaves la convocation vous savez comment est-ce que ça pouvait être des messages d'un endroit à l'autre et partout et tous ils ont commencé à prier Seigneur pardonne-nous pendant tout ce temps il fallait que nous puissions reconnaître l'épître et l'éditant pourquoi parce que quand il était dans les chaînes de ma mère avec Abraham il a dit ta postérité va souffrir pendant 400 ans dans une contrée étrangère et moi l'éternel je viendrai et je le délivrerai de cet esclavagisme vous comprenez quand il était prêt à détruire Sodome et Gomorre il envoya ses deux anges Gabriel et Michael vous comprenez et souvenez-vous dans la promesse d'aujourd'hui dans Luc 17 20 à 30 le Seigneur a donné des exemples quand ses disciples lui posaient la question parlez-nous de l'avènement du fils tel homme il a dit en premier vous allez voir ça qui va arriver ça qui arrive souvenez-vous ce qui s'est passé du temps de Noé en premier et du temps de Sodome et Gomorre au temps de Sodome et Gomorre Dieu est venu dans la chérimène Alléluia le fils de l'homme et il a manifesté le signe du fils de l'homme discerna le pensé de Sarah qui était derrière lui dans l'attente vous comprenez mais Dieu regarda la foi d'Abraham pardonnant Sarah par Abraham son saint serviteur le prophète est-ce que vous comprenez donc Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité est venu vers nous aujourd'hui les gens ont rejeté la promesse mais ils s'attendent à voir le Saint-Esprit peur de parler en langue des prophéties et toutes ces choses là mais ils ont rejeté l'incident ils ont fait le compromis avec la parole c'est pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre cette troisième étape de la grâce vous comprenez mais quant à eux ces jours-là quand ils ont reconnu vous comprenez ils se sont répandis c'est ça répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé la première des choses reconnaître deuxième répandance sur la première étape de la grâce vous comprenez il y a des petit a petit a répandance petit b donc petit a reconnaître petit b répandance troisième c'est le baptême ils ont passé la mer rouge le type du baptême l'apôtre Pierre Pierre nous a parlé de ça dans 1 Pierre chapitre ce que vous comprenez et nous sommes avancés c'est que la seconde étape le désert l'hébérisme l'écoute de la parole vous amène à effacer ça à enlever ça à abandonner ça 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 jusqu'à tel point que vous devenez parce que la sanctification ça veut dire sanctifier c'est un mot grec qui veut dire nettoyer et mise à part pour les services si vous comprenez c'est un mot grec là sanctifier purifier au moyen de la parole qui est le sang de Jésus le sang de Jésus c'est pas le sang chimique le sang de Jésus c'est la parole quand nous écoutons cette parole la foi vient de celle qu'on attend et celle qu'on attend vient de la parole de Dieu et c'est ce qui fait en sorte que nous nous sanctifions par l'écoute de la parole avançons avec ça soit baptisé au nom de Jésus Christ à cause du pardon du péché voilà et vous recevez les dons du Saint-Esprit vous remarquez ici dans Acte 2.38 les dons les pronoms définis il parle des dons c'est ce que nous sommes venus de parler ici les dons du Saint-Esprit ce n'est pas le plaisir dont nous avons lu ici dans Acte 2 15 en commençant au verset 15 jusqu'au verset 22 dans les derniers jours du Dieu ça c'est Joël de 28 je répandrai de mon esprit à toutes ça veut dire nous avons vu nous avons vu dans les chants l'exemple que le Saint-Prophet nous a donné ici comme Jésus parlait vous comprenez dans les chants il y avait le bleu et l'ivre le 2 grandissait ensemble ils ont penché leur tête pourquoi parce que le soleil montait il n'y avait pas de la pluie c'est ça la pluie de la première et de l'arrière saison comme les écritures le dit ici par les mêmes prophètes de Joël vous comprenez et nous avons vu que par la pluie de la première saison le 2 était la livrée et le blessé le malin et le juste et tous ils étaient là-bas le joli et les appelés tous ils étaient là-bas dans une même église dans ce monde pleurant demandant au créateur parce que lui c'est le créateur qui devait envoyer l'onction qui devait bénir vous comprenez et Dieu s'est souvenu il a envoyé la pluie et tous ils ont redressé leur tête gloire au Seigneur et tous ils disent gloire au Seigneur comme le psaume 12 le dit tes ennemis tes flat vous comprenez vous voyez et nous avons vu que cette tension quand il s'est descendu les autres sont des savants des hommes intelligents de la science ainsi de suite les autres ils ont pris sont allés former des louches des credos des dogmes des dénominations mais les poussent par les élus cherchent là où il y a la lumière du jour est-ce que vous comprenez oui donc voilà la différence pourquoi pas parce que quand cette tension se descend pour le pouce pour un élit ça descend au niveau de l'âme vous comprenez donc quand ça descend dans ce niveau là ça touche directement sa foi et c'est ce qui fait en sorte que non il ne peut pas être balotté sur tout vent des doctrines mais sur l'autre là ça descend au niveau de l'esprit là où il y a les cinq sens et quand ça descend là où il y a les cinq sens c'est ce qui fait en sorte que non il est dégaré et vous pouvez même lui présenter des écritures comme ça Matthieu chapitre 11 avançons si vous comprenez mais nous vous dites que non quand on parle du baptême du Saint-Esprit tout au début si vous étiez mal baptisé vous n'y arriverez pas aussi pourquoi parce que le baptême de Matthieu 28 chapitre 19 par rapport au baptême d'Acte 2 38 c'est vraiment différent lisons dans le livre d'Acte chapitre 19 nous avançons déjà pour commencer à chuter maintenant nous lisons nous ne savons que lire nous sommes ici dans l'Acte chapitre 19 nous lisons nous commençons au verset 1 que le nom du Seigneur Jésus Christ te soit béni pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru le haut de la province de l'Asie arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples il leur dit verset 2 avez-vous récit le Saint-Esprit quand vous avez cru il lui répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit est-ce que vous vous écoutez avançons verset 3 il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et ils répondirent dit baptême de Jean quel Jean Jean Baptiste Acte 28 verset 19 allez par tout le monde prêchez la bonne nouvelle et le baptisé au nom du Père Fils Saint-Esprit est-ce que le nom du Père Fils Saint-Esprit c'est un nom le Père il y a plusieurs Pères c'est un nom commun ce n'est pas un nom propre donc cela veut dire si on peut recevoir quelque chose dit quelqu'un s'il signe sur une chèque il devait mettre son nom propre au complet le nom propre de cette personne donc cela veut dire c'est ce de nom nous et moi vous comprenez donc des noms propres vous savez dit mais comme Mavinga vous voyez donc un nom propre d'une personne Mwamba donc ce sont des noms qu'on devait écrire là-bas et puis on veut qu'on voit on respecte là et on croit pas pas des noms ça c'était une commission que le Seigneur donnait à ses disciples nous allons lire ça ici comme l'apôtre Paul l'a défini encore ici allons-y dans verset 4 alors Paul dit Jean a baptisé du baptême et de la répentance disant au peuple de croire à celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus Alléluia Amen les écritures sont claires et les gens sont restés là-bas avec Matthieu 28 verset 19 alors que le baptême structureur quand ils ont reçu le baptême et le Seigneur c'est avec la précision des noms parce que depuis les temps anciens ce que l'Israël cherchait c'était les noms d'adoration ils n'avaient pas les problèmes avec qui adorer vous comprenez parce que Moïse les saints serviteurs de Dieu leur avait dit écoutez Israël vous n'adorerez pas n'importe quel Dieu d'autres vous ne mettrez pas une image vous ne ferez pas ceci l'éternel votre Dieu il est un Dieu jaloux vous n'adorerez que l'éternel votre Dieu ils n'avaient pas le problème d'objets d'adoration ils savaient déjà qu'ils ont un seul Dieu remarquez à chaque fois qu'ils se ressemblent avec d'autres nations des païens pour adorer l'Eret comme au temps du roi Achab l'éternel le pinis si vous comprenez et Élie les prophètes et il était là il les a réprimandés tuant les 400 prophètes de Baal vous connaissez l'histoire vous comprenez ils n'avaient pas le problème avec le lieu d'adoration pourquoi parce que nous avons lisant dans Actes 7 que nous allons lire encore ici vous comprenez que Dieu leur avait dit que non ils n'habitent pas dans des maisons faites de même si vous comprenez Salomon après avoir terminé à construire le temple il s'est tenu là il a dit Seigneur tu parles là à ton serviteur Moïse notre père que tu n'habites pas dans ce qui est fait de même comme les gens ont les yeux sur leurs bâtiments qu'ils ont construits avec de beaux chaises rouges des tapis rouges verts je ne sais pas de couleur avec de fleurs artificielles des chaires des vitres beaux la beauté d'Eden qui a ramené Eve à la chute qui a ramené l'église primitif à être déchue est-ce que vous comprenez mes bien-aimés vous comprenez cet état spirituel est-ce que vous entrez là-bas pour comprendre ce que le Seigneur nous dit ce matin afin de comprendre comment est-ce que ces choses se déroulent dans des maisons des bâtiments construites par des médiums et ils sont là ils ont mis les gens dans ces quatre milliers dénominationnels et vous vous êtes restés là-bas vous croyez que vous servez Dieu et vous êtes limités simplement dans la première étape de la grâce et vous n'arrivez même pas dans la seconde étape vous pouvez résister un temps mais après un certain temps on ne peut pas pourquoi parce que les autres et même on continue jusqu'aujourd'hui de baptiser au nom du Père Fils Saint comment arriverons-nous à la troisième étape de la grâce posons-nous des questions l'Israël n'avait pas les problèmes avec le lieu d'adoration non il savait que nous allons dans ce temple pour nous rassembler quand nous sommes là deux trois sont réunis un maintenant je suis au milieu est-ce que vous comprenez donc voilà donc le Seigneur venait quand vous êtes venus avec des cœurs sincères vous nettoyez vos habits et vous êtes là vous êtes venus en sa présence vous comprenez vous répandez vous abandonnez vous oubliez et c'est à ce moment-là que lui entre en scène ce temple-là le temple dit pourquoi parce qu'il y a des temples que le Seigneur prend plaisir des démerés sont là vous comprenez les gens sont prêts à lui servir vous comprenez à être ces démerés les gens qui sont prêts à recevoir le démeré qui sort du trône de Dieu dans la maison de mon père il y a plusieurs démerés si cela n'était pas je ne vous l'aurais pas dit vous comprenez voilà et quand vous êtes là comme des démerés deux trois réunis en mon nom la parole pure bien interprétée il est au milieu des noms est-ce que vous comprenez voilà l'israël n'avait pas ces problèmes mais il avait le problème du nom d'adopration et c'est pourquoi il devait attendre ce moment ici quand le messie doit venir il est venu avec le nom du père ne cherchez pas un autre nom comme les gens sont balottés aujourd'hui le nom du père c'est le Seigneur Jésus Christ vient dans Dieu dans ses trois dispensations il était là au-dessus de nos pères Dieu dans la dispensation du père Seigneur Dieu éternel la colonne de feu qui marchait avec eux la nuée avec eux Dieu dans la dispensation du fils le même Dieu pas de Dieu le fils est venu manifester le père il est venu avec le nom du père remarquez ce que l'ange Gabriel disait à Mal ce que vous comprenez si vous lisez là nous avons vu que dans ce temps que nous vivons la dispensation du Saint Esprit c'est le nom du Seigneur Jésus Christ père veut dire ça veut dire père veut dire Seigneur fils Jésus Saint Esprit vous comprenez Christ vous voyez c'est le nom du père que le fils est venu et c'est dans ce nom là que nous devons être baptisés continuons à lire et terminons ça verset 5 sur ces paroles ils firent baptisés au nom du Seigneur Jésus ça c'est verset 5 du chapitre 19 du livre des actes du Saint Esprit aux apôtres vous voyez on vit que non verset 5 sur ces paroles ils firent baptisés au nom du Seigneur Jésus lorsque Paul leur eut imposé les mains d'abord le nom il leur a prêché il leur a enseigné et quand il leur a imposé les mains voilà le Saint Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisé voilà après avoir écouté ne écouté ne bo ton dis sam ne ne vende comment s'arrivée au latam qui balata ma qui balata mis sac vous comprenez voilà ils étaient tous environ douze hommes nés de l'Esprit ils ont reçu la glorieuse bénédiction dédiée les baptêmes du Saint Esprit vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous puissions recevoir les baptêmes du Saint Esprit lisons ici nous sommes dans les livres des actes chapitre 7 comme j'avais dit merci beaucoup pour votre précieux temps les temps précieux nous devons les disposer pour nos âmes en première l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu cet homme dont le Seigneur Jésus Christ a besoin parce que il est sorti de lui il faut qu'il retourne à lui au moyen de l'écoute de la parole Alléluia nous lisons ici dans le livre des actes chapitre 7 nous commençons verset 47 et c'est Salomon qui lui bâti une maison voilà Dieu n'a pas voulu David pourquoi il s'appelle les mains avec de sang il combattait beaucoup il fit un guerrier mais le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de demain voilà Dieu n'est pas là nous sommes 82 vous comprenez Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu Amen Alléluia Alléluia mais le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de demain comme dit les prophètes 49 le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur ou quel sera le lieu de mon repos ouais le Saint-Esprit est le repos Dieu a créé pendant six jours vous comprenez domingo seconda feira et tessa feira quarta feira quinta feira sexta feira sabado Dieu se reposait vous comprenez le vrai calendrier c'est avec cette langue portugaise pas avec français anglais non le calendrier prophétique c'est avec ce calendrier de juif ce n'est pas ce que les romains nous ont amené passons là-bas vous comprenez Saint-Esprit c'est le repos Christ Jésus veut se reposer en toi en moi à elle en nous tous afin que nous puissions former le corps mystique de Jésus-Christ où nous sommes des membres pas des membres dans des églises que les hommes ont donné des noms église intel 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 non 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 Dieu n'habite pas dans ce qui est fait demain termine n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses homme au courrier d'un circonçu de cœur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit Amen ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas peur de se quitter ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste Jésus-Christ Alléluia que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers vous qui avez récit la foi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé comprendre les écritures ne mentent pas le bleu est livré dans un même champ au monde dans une même église là l'ancien est descendu Etienne l'anadie ici dans le chapitre 7 mais vous vous opposez toujours au Saint-Esprit c'est que vos pères l'entêtez vous l'êtes aussi sortez du milieu de Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3 Hébreu chapitre 6 nous passons ici dans Jean 14 maintenant pour que nous puissions connaître savoir que Dieu son désir parfait que ses fils et des filles puissent être à recevoir l'adoption c'est ce que nous allons terminer le dernier chapitre que nous allons lire passons d'abord sur Jean 14 et nous allons chuter là-bas et clôturer merci beaucoup pour votre patience allélui que le Seigneur vous bénisse nous commençons dans Jean 14 ici nous commençons dans verset 15 pour savoir combien est-ce que le Seigneur veut à ce qu'est que nous nous puissions recevoir lui le Saint-Esprit enfin d'être connu par lui vous voyez si pas lisons 15 si vous m'aimez alléluia comme je lis souvent dans Facebook et dans d'autres réseaux sociaux les gens j'aime Jésus sauvé l'ingara j'ai l'âc aimé ici manifeste toi dis ça ici c'est bien mais ce ne sont que des slogans sans vie sans la lumière du jour c'est ça le problème vous n'arriverez pas à la troisième étape de la grâce vous vous limiterez toujours ici et d'autres avec des baptêmes du Père Fils Saint-Esprit je ne sais pas s'ils sont baptisés nous avons lu ici dans chapitre 19 l'histoire d'Aquila et là c'est Priscille et les autres qui étaient là-bas à total qui étaient douze lisons les écritures aimer le Seigneur c'est quoi garder mes commandements sa parole tout ce qui est écrit des Genèse à l'Apocalypse qui sont révélés aujourd'hui voilà les problèmes nous allons 16 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolataire souvenez-vous quand on parlait de ce que les Saint-Esprit avons dit que le Saint-Esprit c'est le consolataire le repos le gage le saut l'alliance l'avocat vous comprenez parce que du jour au lendemain vous commettrez des erreurs vous commettrez des fautes si vous n'avez pas un avocat et on prend ton âme on commence à utiliser ça sans pourront avoir un avocat qui se tient là-bas qu'est-ce que tu veux faire de lui j'ai versé son sang à cause de lui et toi tu entres dans la répentance tu avances ta vie tu avances avec Christ tu vois on est là et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolataire enfin qu'il demeure éternellement avec vous est-ce que vous entendez afin qu'il fasse quoi qu'il demeure éternellement avec vous avançons ce n'était pas pour un temps pour une semaine pour deux ans cinq ans quarante ans cent ans non éternellement cela veut dire la vie éternelle c'est le Saint-Esprit si vous n'en avez pas tout le temps on va dans le chapitre l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point alléluia parce qu'il quoi il ne le voit point et ne le connaît pas qui était cet esprit de vérité le Père en lui le Père en moi le Saint-Esprit le Père c'est pourquoi dans le jardin des gestémanes le Père s'est retiré l'Epsom 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné Eli Eli lama sabachta ceux qui ont reconnu la parole faite et chère ils ont vu l'esprit de vérité l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir pourquoi parce qu'ils ont fait la compromis avec la parole ils n'ont pas reconnu mon jour ils n'ont pas reconnu l'épître promise dit dans laquelle qu'ils vivent et la manière que je suis caché et je suis venu dans la simplicité au milieu voilà les problèmes nous avançons c'est ça c'est pourquoi nous venons ici à parler prenez l'exemple de quoi de l'épître de Joshua comparable à celle d'Ephésia vous comprenez pour entrer dans l'âge de l'épouse quitter l'Odyssée entrer dans l'âge de l'épouse vous devez reconnaître dans la première étape pour passer la seconde étape et c'est à ce moment là le Seigneur vous enverra une démer afin qu'il puisse venir démerer avançons parce qu'il ne le voit point Christ et ne le connait point j'étais là prêt à lui perséviter ils l'ont fait parce que j'étais avec lui voilà mais vous vous le connaissez car il demeure avec qu'est-ce qu'on a dit avec Emmanuel Dieu avec nous vous voyez comment est-ce que les écultures sont claires quand on reçut la révélation du Seigneur Jésus Christ avec vous et il sera en il sera au futur dans ce temps là l'an zéro il sera dans ce temps ici en vous mais comment est-ce qu'il sera en nous il va venir dans un corps parce qu'il n'habite pas dans les temples il est venu dans un corps prophète pour sonner de la trompette pour sonner de la trompette pour sonner de la trompette que nous avons parlé souvenez-vous dans verset 9 le Seigneur parla dans Matthieu chapitre 24 verset 29 à 31 le fils de l'homme le fils de Dieu enverra ses anges il sonnera de la trompette sur les quatre vents du ciel qui sont ces anges après chapitre 1 verset 19 à 20 les sept étoiles qui étaient dans la main droite du roi des rois Jésus vous comprenez qu'ils étaient des anges de chaque chandelier vous comprenez ils sont là voilà frère Gabriel après ça il y a un homme il y a un homme tu vois aujourd'hui ça nous donne la vie pour comprendre ces choses est-ce que ce flou là-bas je vois ça ne montre pas bien ça tire la lumière du dehors voilà donc c'est ça et nous avons vu que c'est ici la marche est ici de la grâce la pyramide de Dieu le diable ne fait que copier ce que Dieu fait quand Moïse n'avait pas fait sortir ses serpents j'en ai sa chambre c'est pas créé qui était pas copain copia qui l'imitataire c'est Satan sans que Dieu puisse créer lui ne peut rien faire vous comprenez et nous avons vu ici quand nous sommes en train de parler de ces choses glorieuses je pense frère à la clé si je n'oublie pas vous êtes tous les bénémés voilà donc et nous avons compris que le Seigneur il vient maintenant par sa dernière étoile il a commencé par sa première étoile Paul il a passé par Irénée Colomba Martin Lité et quand il est arrivé ici à William Branham il s'est arrêté il a donné la commission en disant que non je veux que non tout mes yeux mon épouse parole qui croit qui me prend au mot comme l'Écriture nous dit tout fils d'Abraham prend Dieu au mot quitte cet âge mauvais ici de l'Odyssée Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 20 pour entrer dans l'âge de l'épouse ici voilà la troisième étape de la grâce Christ la pierre anglaire vous comprenez l'étoile brillante du matin il descend maintenant pour prendre la préminence et l'autorité pour nous guider lui le Saint-Esprit le guide lisons vous allez m'excuser pour votre temps je ne vous laisserai pas des orphelins je viendrai avec je viendrai avec encore un peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi 20 dans ce jour-là vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous est-ce que nous comprenons ça je suis en vous en ce jour-là quel jour le jour où l'Iké 17 et 30 va s'accomplir Apocalypse 10 s'accomplira j'ai vu un autre ange poussant pourquoi le 7ème ange la dernière des étoiles a sonné de la trompette voilà les écritures promises pour nous aujourd'hui Acte 1 19 à 20 Matthieu 24 29 à 31 Malachi chapitre 4 5 à 6 Jean 14 Apocalypse chapitre 10 c'est pourquoi nous avons parlé des mystères qu'on avait cités l'autre fois le dimanche prochain nous allons parler de cela c'est lui c'est lui je suis en vous 21 c'est lui qui a mes commandements et qui les garde c'est lui qui a mes commandements et qui les garde Amen voir à toi Seigneur Jésus Christ et c'est celui qui m'aime voilà l'amour et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître voilà me ferai connaître je me révélerai en lui psaume 119 verset 130 la révélation de tes paroles est claire si vous avez la parole sans la révélation vous êtes encore un aveugle mais si vous avez la révélation c'est le livre de la révélation chapitre 10 vous comprenez si vous avez la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple le cerveau le tamboli vous êtes et je me ferai connaître à lui Jude on termine là Jude non pas l'Escariot lui dit Seigneur d'où viens que tu te feras connaître à nous non au monde Jésus lui répond ici quelqu'un même il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui voilà le but à laquelle Dieu envoie les saintes voilà l'objectif à laquelle Dieu veut que nous puissions recevoir les baptêmes des saintes il perd de nouveau dans sa troisième dispensation il vient maintenant pour démarrer et pourquoi Jésus est venu dans cette dispensation comme le fils de Dieu la personne invisible mais c'est fait visible à son prophète et quand nous écoutons ce qui sort de ces temples de Dieu et nous aussi nous devenons des temples du Seigneur moyen de la parole que nous écoutons vous comprenez on limite là vous pouvez continuer à lire à 23 vous comprenez donc à partir du 24 là-bas maintenant on termine ici dans Romain chapitre 8 vous allez m'excuser j'avais déjà préparé ça alors on y est lisons quelques versets ici et puis on termine vous allez m'excuser vraiment beaucoup et consommer votre temps alléluia on commence ici au verset 5 parce qu'on devait commencer au verset 1 mais commençons simplement au verset 5 à cause du temps c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix 7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas voilà les églises formalistes qui laissent tout le monde vivre comme il veut mais l'essentiel vous comprenez les églises sont devenues comme des clèves donc voilà les églises sont devenues comme des clèves les églises les églises les églises les cotisations et tout ça et les églises sont devenues comme des clèves les églises les églises vous comprenez on a beaucoup de choses à parler sur sa main et c'est juste pour donner simplement une clarification là-bas mais une église de Dieu comme d'autres églises nous voyons ici même avec des blancs quand quelqu'un a des problèmes ils sont là-bas on n'attend pas la mort pour aller jeter des fleurs vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que nous nous avons la condition de vivre dans l'église comme une robe à boutique voilà avançons avec les écritures car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu c'est-à-dire à la volonté de Dieu à sa parole à la volonté de Dieu c'est la parole pire révélée aujourd'hui et qu'elle ne le peut même pas 8 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pleure à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si dis-moi alléluia amen j'aime les saints du Christ alléluia pour vous avançons si dis-moi l'esprit de Dieu habite en vous sans lui le Saint-Esprit nous ne saurons pas tout le temps qu'il y a tous les saints si quelqu'un pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si dis-moi l'esprit de Dieu habite en vous en disant cela ils savaient que beaucoup diront qu'ils ont l'esprit de Dieu mais ils n'en ont pas vous comprenez ça c'est pourquoi ils disaient si dis-moi avançons habite en vous et mais si quelqu'un n'a pas au soulignant rouge si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas voilà l'objectif le but du titre de notre prédication notre enseignement aujourd'hui si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché son corps qu'il ne reviendrait pas parce qu'il a revêtu le corps glorieux ce corps agneau est mort à cause du péché nous avec ce corps nous devons mourir en soi-même pour revêtir un autre corps qui vient du trône la théophanie ce corps qui est constitué de la parole rien que la parole allélui avançons mais l'esprit amen amen si vous allez me excuser et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné Matthieu 6 33 et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels voilà où est ton éguillon et ton où est ta victoire ça veut dire comme on a au début on a cité les deux pasteurs qui nous ont quittés ça veut dire au moment où nous nous parlons ça veut dire ils sont à la présence juste 5 minutes après les receptacles qui témoignaient ici qui prêchaient ici les et les 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 vous comprenez mais si tu ne servais pas d'yeu en esprit en vérité tu n'étais pas sincère envers lui tu venais là-bas au salat 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 vous comprenez cela mais Dieu voit tu vois nous sommes de soit moi je suis de qui vous mou konin yoro comme un chrétien pour témoigner d'abord Christ et puis témoigner ta naturalité toi ta naturalité est en première position et Christ est en deuxième position donnez à Jésus la première place vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que nous il viendra démarrer avançons pour terminer et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la mort à vos corps et rendra aussi la vie pardon à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous vous voyez le but à quel que Dieu envoie le Saint-Esprit dont nous avons le devoir de faire des jeunes de pleurer de se repentir juste c'est que nous serons là à la troisième étape de la grâce le baptême du Saint-Esprit recevez le corps qui s'est éloigné de vous quand vous étiez nés dans les péchés conçus dans l'iniquité pourquoi toute créature est née comme ça à cause de ce qui s'est passé en éden la malinterprétation des écoutures la marque de la bête les gens sont devenus des animaux maintenant pour quitter cette étape cet état animal pour revêture l'état Dieu voilà la procédure vous comprenez celle procédure c'est ça c'est ce que nous présentons ici 12 ainsi donc frère nous sommes point rédivables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair ça veut dire interpréter toujours mal les écoutures égarer vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez je termine à 14 15 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu voyez qui quand nous nous disons des fils et des filles de Dieu ce n'est pas nous les écoutures ici ceux qui sont conduits ceux qui se sont abandonnés d'être des temples ceux qui ne sont pas des membres des églises là où vous allez là-bas on vous dort l'autre comprendre faisant de vous des intercesseurs et des intercesseuses je ne sais pas si je les décris et vous n'avez point reçu un esprit de servitif pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption voilà c'est un moment ici que nous sommes adoptés par le Seigneur parce qu'on était égarés il a payé les prix pour nous rédemter pour nous adopter des enfants adoptifs et le chapitre 1 que nous avons lu autrefois c'est ce que Dieu a fait à Christ même dans la montagne des transfigurations Matthieu chapitre 17 il a pris Jean, Jacques et Pierre en allant à la montagne la voix parlait là-bas si vous lisez là-bas dans vos livres la cérémonie d'adoption comme s'est passé dans l'Ancien Testament un fils qui obéit une fille qui obéit à son père faisant la volonté de son père allez à l'école faites ça lavez faites ci prends ta Bible écoute va-t-il te reposer dorme et un jour les parents se tiennent là-bas avec le monétaire comment il évolue très très bien et le père va organiser une cérémonie d'adoption c'est écrit dans la Bible Dieu ne peut suivre que ses propres lois comprendre et il organise une cérémonie d'adoption et il invite des gens et tout ce monde vient des odeurs aujourd'hui le fils à ma place ma signature est égale à sa signature c'est la cérémonie d'adoption que le Seigneur avait fait dans la montagne dans ce figuration confirmant Christ c'est ce que nous aussi ici en recevant les baptêmes du Saint-Esprit par cette même voie les écritures sont claires d'adoption par lesquelles nous crions à bas père voilà terminons l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu c'est or si nous sommes enfants de Dieu nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui en fin d'être glorifiés avec lui la publication c'est pour la vouloir du roi comprends tes écrits chaque jour il faut que tu puisses faire quelque chose pour le royaume vous comprenez pose toi des questions est-ce que ma vie est-elle digne du roi Jésus je lui prends simplement comme un slogan donc je prends la parole de Dieu simplement comme quelque chose qu'on ne s'habitue pas avec Dieu c'est la mort est-ce que vous comprenez on a beaucoup de choses à dire ici mais on se limite là-bas à cause du temps pour vous donner aussi un bon moment d'assimiler ça nous tous et je pense que ce chapitre est tellement long mais nous allons prendre le chapitre de l'enlèvement parler de trois étapes aussi de la histoire trois types pas d'étapes mais trois types de l'enlèvement afin que cela se marie avec ce que nous venons d'enseigner pendant tout ce deux mois je pense que nous avons commencé ça au mois de janvier si je n'oublie pas pendant tout ce deux mois ici qu'on a commencé ça et quand on va parler de l'enlèvement vous allez comprendre l'importance d'avoir le baptême et le septième vous comprenez et nous devons nous repentir dis au Seigneur je m'as le cru je ne reconnais pas les écritures que toi tu as promis aujourd'hui je devais m'asseoir là-bas et reconnaître qui était ton étoile que tu as envoyée et qu'est-ce qu'il nous a prêché qu'est-ce qu'il nous a enseigné qu'est-ce qu'il est venu révéler vous comprenez car l'éternel Dieu tu as dit tu te caches et tu te révèles dans la simplicité son ton de la trompette sans que le peuple soit dans l'épouvante l'ange de l'éternel a sonné de la trompette c'est-ce qu'il n'arrive pas là-bas vous comprenez il s'est limité là peut-être la justification c'est-ce qu'il y a la sanctification vous comprenez mais cela n'a absolument rien si vous n'arrivez pas là-bas vous finirez par chiter c'est ce que nous voyons est-ce que vous comprenez donc cela veut dire nous devons retourner là-bas parce que c'est de là qu'eux aussi autrefois ils ont reconnu comme l'apôtre Paul Pierre dit ici vous comprenez si vous lisez dans le livre des actes comment ça s'agisse au début vous allez voir comme il est entré d'enseigner à ces gens-là qui disaient que non ces gens ici sont enivrés de vin doux il a dit non c'est le troisième mère du jour première mère du jour la dispensation du père deuxième mère du jour fils troisième mère du jour le Saint-Esprit aujourd'hui vous devez recevoir les dons les pronoms définis précision pas plaisir pas un don un don ça veut dire un don c'est un don de parler en langue sans interprétation comme il peut le voir posez-vous des questions frère que la paix du Seigneur notre Dieu soit avec vous merci infiniment pour votre temps je vous aime beaucoup nous disposons chaque fois pour recevoir ces riches de l'éviction que le Seigneur a mis à notre disposition fais ton travail avec joie mais servez le Seigneur mets le Seigneur au premier point sur tout ce que tu veux vous allez voir vous aurez du succès et votre âme sera dans la joie et quand votre temps arrivera sur ce que nous allons parler sur les trois types d'enlèvements vous allez comprendre que vous n'aurez pas de problème si vous comprenez que la paix du Seigneur notre Dieu soit avec vous que la guérison si le corps est en train de subir certaines douleurs et ainsi de suite il y a quelques maladies qui persistent que c'est par ces meurtres ici qu'il y a cette parole que vous attendez à ces moments vous allez recevoir la guérison du corps comme nous parlons de la guérison de l'âme que la paix du Seigneur notre roi Jésus Christ soit avec vous restez dans la joie en disant Seigneur j'ai écouté parler au travers de cet instrument qui s'est tenu là-bas vous voyez frère Lucolongo Seigneur je veux que cette parole puisse devenir moi et le Seigneur accomplira cela que Dieu vous bénisse richement I love you bye bye